Elle était pliée carrément, c'est juste qu'il y a eu l'en Fight Unlucky et ils se font massacrer derrière TopiSport Comeback la game, mais... Après j'ai deux pubs, oui, de mes favoris c'est bien trop fort. Ouais, franchement T1 ils m'ont impressionné moi hier. Ah ils ont joué la map comme l'ancien T1 quoi, ils étaient là. Je sais même pas si, hors HLE il y a une équipe qui a joué aussi, parce que HLE ils ont même pas joué la map, ils ont juste attendu SK et il ait gagné la game facilement. Mais genre, franchement hier comment ils ont joué T1 les 15 premières minutes. C'était impressionnant les gars. C'est le grand T1. Non, 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 je parle honnêtement, je parle honnêtement. Ah bah, Yon c'est prio et c'est très fort chez G2. Que ce soit top ou mid. On est blind, ouais, ça se fait beaucoup là en ce moment. Hier c'est HLE qui l'ont blind. Donc prendre Yon est pour eux et l'enlever à HLE c'est vraiment en BNF. Ouais, contre Zeka. Très très BNF. Zaldina et Zeka, ouais Zaldina et Zeka. Et en même temps, c'est très fort chez G2 Yon est. C'est Johanny Pinot, après ils peuvent Maokai à gauche hein. Ouais. Maokai Yon est, c'est strong. Voilà, c'est reparti sur la méta, Maokai c'est Johanny. C'est tellement broken. En fait, ouais c'est déjà extrêmement broken. Et Skarner, l'itemisation ça pose un problème quand même. Ouais, c'est vrai, très bon. L'itemisation ça pose un problème. C'est abusé hein. Est-ce qu'il veut le perso s'il est bien ? Oh là Lilia pour Yike. Lilia pour Yike. Lilia pour Yike très très fort sur les jungle AP. Il a dit qu'il fallait banne cette Poppy de ce monstre. Ouais. Poppy mi kicks aussi très très fort. Ça il lasse. Peut-être même son meilleur champion. Et Lilia, Yike les gars les jungle AP c'est un monstre. Brand, Zira, Lilia. Oh. Il est là. Il a reçu un appel. Ah mais ça c'est pas bon pour G2 je pense. Ah non parce que bon en fait t'assurance un peu late game. Exactement. Et déjà hier, ils ont pas eu peur mais si Pain Gaming faisait quelque chose, quelques petits réglages, quelques petits moves un peu mieux, ça aurait pu être terrible. Et Doran Jack c'est un monstre aussi. Ouais c'est vrai. C'est en main en vrai. Là ils ont des pics de confort de fou là. C'est Johanny Pinel, les 3 pics c'est des pics de confort. Parce que même ZK il jouait Smolder avec tout. Non je vous jure les gars, le Smolder il faisait peur à un moment hier. Bah ouais. Ils avaient le contrôle d'Aiger mais c'était Pain Gaming. Donc il y a plein de détails, de moves où ils ont pas été punis. Mais ça reste un Smolder frère. Quand tu vois la barre, tu sais qu'il y a le Diger sur ta tête. Hum. Donc en vrai, attention. Impossible Poppy top. En vrai elle peut aller top mais Mikyx c'est un monstre. Parce que Poppy historiquement c'est un bon matchup contre Jax. Elle peut aller top là ouais. Il y a un bon angle. Elle peut être flex celle là. Même bien au but de ta part. Mais après le truc c'est que, on sait que Mikyx Poppy c'est fort. Ouais mais justement ça peut bait encore plus ça. A0 elle est sub 100% alors qu'elle va top. Il y a une attaque. Il y a liste à Jin de ban pour Ant. C'est deux meurs champion dans la meta. Kyysa open. Qu'est-ce qui va prendre Vyper ? Tu joues pas Kyysa là impossible. Haze, Ashe. Ashe c'est mieux ouais. Non non je veux dire pour Ant. C'est vrai qu'en vrai à droite ils peuvent pas trop Kyysa. Ils veulent chill frère. Ouais impossible. Surtout contre Poppy tu go sur personne là. Kyysa c'était trop bien avant parce que si elle go sur Lucien elle le tue. Si elle go sur Jin elle le tue. Si elle go sur Humble elle le tue. Et même elle a un yo no mid. Là tu go sur Lilia, vas-y c'est chaud à la tuer en vrai. Elle peut te sleep et tout. Tu veux Draven ? Draven il peut mais contre Ashe je sais pas hein. J'ai pas joué tout le match. Sommage il est pas rechiquée à 10 frère. Là on aurait vraiment eu des bonnes insides. Varu c'est vrai que Varu s'il y sait si. Un de ses picks signature aussi. Varu c'est bien ouais. Par contre je pense que tu mets Poppy top là. Ouais. Si tu joues Poppy contre Ashe et tout c'est bizarre. Tu mets Poppy top c'est bien contre Jax. Tu joues Nico Sup comme un monstre. Tu fous le pression. T'as une Lilia jungle. Elle a Poppy top là. Ouais ok ouais. Ou sinon tu vas faire avec une L. Si tu veux Poppy bot contre Ashe là c'est abusé. Et c'est bien aussi contre Jax. Donc euh. Ouais ouais c'est bien. Faut pas se priver frère. Draft win par G2. Euh bah attendez. Pas sûrement. Non je suis en fin. Je suis pas sûr. Le Brom. Oh Ash Brom c'est trop. Ash Brom. Oh ouais. Ah ouais. C'est fini les gars. Le problème c'est que Caps il peut pas split comme hier là. Ah non. Il va pas pouvoir jouer. Ils vont contrôler la game. Parce que là le Jax il va contre le Yone et tu peux pas split autant. Ouais. Ah ouais c'est free. C'est free à droite. On avait pas assez de points de chaine. Mais j'ai combien de points de chaine frère. Thomas je peux pas bet rien. J'aurais mis tous mes points de chaine. J'aurais mis. Quoi frère. J'ai plus de points de chaine. To win la game on est en train d'influencer le vote les gars. Comme ça c'est commis G2. Votre cote elle augmente de rien. J'ai plus rien. J'ai perdu hier ou quoi. La compo fresh lord à droite. Tu vas voir des points de chaine frérot dans les plans. Je sais même pas si je peux t'en envoyer. Je crois pas frère. Je peux pas. G2 va éteindre. Ah je suis pas confiant pour eux les gars. Il y a toujours ce truc de. Si ils arrivent à. Si ouais c'est ça. S'ils arrivent à stomp leur lit. Parce qu'il y a un small deer en face. Ça c'est possible. Exactement. Mais sinon c'est sûr frère. Si la game elle arrive à 25 minutes. Je vois pas comment ils gagnent. A part s'ils ont 15 000 gold d'avance mais. On va passer les mecs. Le train est fermé. Bon voyage frérot. Il est vraiment fermé ton train. Il est parti là. T'es tout seul dedans. On veut plus te revoir à la gare frérot. Tout le fait y aller t'inquiète. C'est vraiment strong hein. Après ils avaient vraiment leur pic hier. Ouais. La draft est carré. La draft est très très carré. Ah c'est Ash Brom surtout. Ash Brom là ouais. Ça tue le. Ah c'est le suit frère de jouer contre Ash Brom. Même Sejuani. C'est à dire quand Jack va être dans les fights. Frère le premier Kigo là. La popi elle go dedans. La rel elle go dedans. Le Yone il go dedans. Il doit E à un instant. En plus on va les tuer avec le Brom là. Sejuani. Pfff. En plus c'est la Laneswap. Ouais quoi que. Ils vont juste aller chercher une Jeep Ward. ZK il va mieux stack là je pense. Il y a assez dure à le gank. Il peut stack sur la popi et tout après. Ouais. Encore le Yone de Caps. Yone c'est très fort. Et Caps joue bien. Ah ils ont pas pu prendre la Ward. Ah il a check le bush d'en bas. Il est arrivé trop tard sur la Ward d'en haut. Il a augmenté un peu le son les gars. Eh oui Small Day avec les Meta ce monstre. T'avais raison. T'avais la vision. Small Day open frère. C'est tout pira. En complexion c'est pas la même chose. En complexion c'est pas pareil. Et au mid c'est pas pareil. Exactement mon frère. Je commence à préférer mid frère carrément. C'est broken mid. C'est juste qu'en fait j'ai joué une game avec toi. J'ai pas de prio ça puissait. Et c'était au tout début. Ah mais c'est parce que j'étais nul en plus au tout début frère. Ouais ouais. Si t'es un monstre c'est free frère. Ouais. Tu veux juste farm frère. J'étais à jouer safe pendant que le mid en face il décale. Non mais j'ai aussi décale frère. Non mais le mieux c'est que tu décales pas frère. Je te jure que frère niveau 6 t'as des décales pas. Oui oui niveau 6 pas mal. Tu fais RZQ. Moi j'vois plus niveau 3-4 frère. Niveau 3-4 frère. J'ai envie de m'arracher. Il y a eu le blanc où il s'est mort. Le blanc c'est FF. Je suis en train de le sous-doyer au mid. Ah oui au début t'as full pressure. Je suis dit avant le premier bac. T'es un caramé quoi. Et tu spam le Q. Ouais bah ouais tu spam le Q. Ça coûte rien en mana. Mais auto-Q, auto-Q, auto-Q. Grasp, grasp, grasp. C'est d'auto, c'est d'auto. Après là il est pas con. Il y a Yike. Il n'y a pas Varus. Ouais. C'est juste le red buff pour Pinut. Ils vont se faire massacrer. Désolé le train. Le mec est parti dans le train là. Je sais pas pourquoi je le sens là. Ça va être un massacre. Ils ont que des confort-pick en plus. T'as raison il a l'air de mieux stack Zeka. Je sais pas pourquoi mais... On le saura plus tard mais... Il y a 13 minutes faut 120. Personne l'a fait encore. 13 minutes 120 ? Ouais 13 minutes 120 c'était bien quoi. C'était standard. Ouais mais standard c'est un peu plus haut. Mais vas-y c'est une solo Q. Ouais après c'est une solo Q. Donc je peux réduire un peu quoi. C'est pas chovi il jouait Lucian ouais. Enfin il jouait contre Lucian avec son Smolder. Donc c'est normal qu'il pouvait moins stack. Là il peut vraiment se régaler à Gogo là. Et en plus c'est Lilia donc vas-y. Normalement il est plus safe. Et il se sert beaucoup plus de son Q spell pour Pok que pour Last Cheat. En même temps logique ça donne le même stack. Et après ça se trouve tu pourras avoir le CS aussi. Ouais. Pok le mec c'est un stack sûr et peut-être t'as le CS après. Et celui-là pas c'est pas grave. Bonne chance. Ouais dans tous les cas t'as eu ton stack. Ah ZK il a l'air fluide frère hein. Ouais il pique du confort. Il a beaucoup joué un LCK ? Ouais il l'a joué ouais. Après c'est... À un moment c'est trop fort aussi. Ouais. 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 Une bot G2 reprend l'ascendant un peu. Qu'est-ce que ça ça rend fou ce spell hein. Ah c'est broken hein. Ça rend fou quand t'as le corbeau qui t'arrive en pleine gueule comme là là. T'es là tout le monde sait où t'es. Tu fais ce que tu veux. T'as vu frère laisse moi tranquille en train de faire mon groupe. En plus tu sais que je suis à mon groupe. C'est le deuxième cycle de jungle. Je joue Livia. Tu sais que je suis à mon groupe. Pourquoi m'envoyer un core back dans les yeux frère. On va kill les 3 là ce monstre. Ah frère il s'est fait un peu zoné là. Mais... Ah il perd pas l'esprit et le temps. Alors ouais. Non non en contre temps il a pris 3 stacks sur Yone. Ouais. Il a mis les 3 spells. La pression mentale je te jure. Pas swap ? Après est-ce que j'ai le gain de ce fight ? Je suis pas assis. Frère Brom si j'ai une IH là c'est imbattable en 3v3. Ouais. Le Brom il est mid. Il est stun. Il y a l'ulti. Le flash de Caps de W pour survivre. Il veut pas traquer son nul pour fight les void hein. Là il va back, il va TP. Il veut vraiment garder son nul. C'est ça c'est la marque des grands joueurs frère. Ouais. Mais bon s'il gagne pas le fight... Et en plus il back pas du coup là. Donc il réussit. Ouais. Non mais le fait de penser à garder son CD pour l'objectif c'est... Même si derrière ça se passe mal. Même pas mal. Doran. L'ulti. Ouais. On peut pas le tuer il peut pas. Il a plus de ses hein le Simus. Il fait sa game hein. T'as dit en plus c'est son main après bin. Lui ils ont beaucoup de Jax. Il est max au mid frère. Ouais il est max de fou. Ouais il a crash sa wave, il a un free back. Il a déjà un peu stack sa tire. Ouais il est max. T'es bonne CDR non ou la CDR c'est pour Amuramana je crois. En fait quand tu joues grâce j'aime bien jouer avec tabi parce que tu tankes vraiment. En fait tu tankes de fou hein. Ouais c'est vrai. T'as beaucoup d'HP, t'as en plus de tabi, t'es dur à tuer. Après il est un peu free stack, il peut se dire lucidité bonne chance mais. Ouais lucidité après tu slow balles les stacks tellement vite. T'es trop tank là. Après il a quand même du monde devant lui et tout. Ouais ouais il peut jouer lucidité là. Il y a un bro mais c'est juanier et il est en. Ah bah à partir du moment où il a les stacks, vraiment la game est gagnée. Ouais c'est sûr là. Donc vu comme la game est stable, ils ont des void grubs et tout. Tu sais que je l'ai joué rip c'est trop marrant c'est le meilleur perso du jeu. C'est fou de chine frère. C'est le meilleur perso du jeu frère et quand tu stacks t'es une bête. J'ai compris après en fait. Quand j'ai lancé des games, même je faisais 0-15 je m'amusais trop frère. En plus j'ai eu le même match up que toi Atrox. Injouable frère oublé. Tu prends EQ t'es fort. Bah oui c'est fini. Et enfin dans la game j'étais en train de réaliser j'étais en mode wesh. Et QE tu peux E. Mais après t'as 20 secondes et bah c'est bon pendant 20 secondes tu peux plus jouer. Oh peanut qui arrive dans l'eau. Oh c'est terminé. La game regarde tu vois un gang je t'ai dit un gang une plate et tout t'es trop heureux frère. C'est fini. C'est fini. C'est fini les gars. 70 stack. C'est fini. C'est un massacre. La prochaine duo small day elle va trop bien se passer maintenant tu vois. Non mais en fait une fois que je l'ai joué j'ai compris aussi. Il faut jouer le champion pour comprendre. Elle a un gang une plate et tout là tu vois comme il est bien. Non mais là c'est gagné là. Bah il a raté le rose beer. Oh ça m'a l'écoute. Tellement grave hein. Ils ont un Jax qui scale tranquille. Ah c'est presque déjà fini la game. Genre honnêtement sans exagérer les gars. Avec Ash Brom c'est tellement dur de rentrer dedans. Il va le faire mon pote small day là. 13 120 stack il va y arriver Zeka. Ouais banal. Il est trop facile. Car chaque fois que vous commencez à entrer dans la map. Et enfin arrêter de manger seul à ma table. Pfff. Il est fou tout le monde. les mecs qui peuvent blind jack seront des monstres ouais le niveau de confiance que tu dois avoir en toi ils ont eu ce small day il y a un flash mais il y a le slip qui arrive non il va pas l'envoyer il a gardé son flash ce small day une auto partout un cube plus 3 oh là là peanuts c'est trop laro le flash in deuxième oh là là double buff en plus avant le patch je le mettais vraiment devant canyon c'est trop ce qu'il fait dans les games il est agressif et tout il est moins clinique mes frères il crée tellement plus c'est jeuny elle est trop forte je voulais dit qu'ils font là et on le sait les frères arrête voilà mais c'est normal frère tu es avec je rage quitte déjà tu te prends un prédict prédict ulti juani de je sais pas où il fait les frais adverses la caps il y a personne pour backup le small day mais mais comment ils ont pu se faire avoir mais c'est même pas sûr à voir ça c'est mon frère ça et là tu vois il faut le trade pour les stacks ok rotten blaze il est le temps de mettre la counter strike attention oh c'est pas passé bb solo kill il a juste à attendre là il veut le tuer il s'en va il faut le tenter la game est foutue mais je pense que dans tous les cas c'est un pour un s'il rego donc il veut pas donner un pour un flash c'est bien le premier kill pour g2 là c'est fini il n'y a plus de rêve à riz il y a déjà triforce au mid frère il y avait assez le dozo c'est vrai pour moi faut le faire mais je crois qu'il avait pas assez moi je pense qu'il voulait juste pas donner un pour un frère j'ai pas d'un pour un tu fais eq auto il est mort direct mais tu meurs aussi frère ouais non tu meurs pas il faut remettre sous la tour foule mais tu prend deux coups frère s'arrête tu meurs pas pour pire c'est comme ça je veux que ces temps à se faire c'est un peu chez tout le tout bon point de la fait il l'a fait il peut s'asseoir à ta table seules et cas il leur a comme moi dix Mais surtout que là il a trop de gold en plus c'est pas juste les stacks c'est qu'il a trop de gold Il aura ses stacks avec deux items à 19 minutes La tir elle est quasiment stack Encore infernal j'avoue que c'est abusé frère Encore une saule infernal on a pas fait Tous les jours frère Mon record stack c'est 18 minutes Et dans les bun games c'est à 18 minutes 30, 19 minutes tu les as Mon pb c'est 18 minutes Combien de morts ? Pfff pas frère c'est un truc que je regarde pas ça fréron En plus j'ai dit tu vois il se met contre poppy maintenant c'est un stack gratuit et après il va juste se mettre contre poppy c'est gratuit Là du coup au bout de 125 tu te stack trop trop vite Ouais parce qu'en fait tu prends les zibires et tu prends un en plus sur le mec Après à chaque fois que tu envoies ton W et tout laisse tomber ça Il a des match up méné comme ça Il l'aura trop tôt là Et quand tu l'as avant le Nash c'est abusé frère T'as trop trop de pression Et après les stack en plus en plus il en faut combien pour que ça devienne vraiment intéressant Ouais ça ils l'ont trop nerf vraiment c'est quelque chose T'as genre 500, 600 ok c'est bien mais vas-y Ok ok l'ulti ça va connecter sur le Varus Ça force le flash et pendant ce temps là Mikyx est mort Mikyx est cuit Ah c'est fini les gars Allez Brom, Sejuani, Ash tu peux plus jouer frère Il y a FK farm qui prend un JCS à res Il fait une veille dans early il a perdu son red buff Et derrière là Sejuani a la farm FF de suite oh non mais c'est sûr les gars Mikyx est trop gay mais c'est juste qu'il n'y a pas de game les gars C'est Ash, Brom en face La game elle tue la draft là Le bon mid tu tournes, tu peux plus go de temps là Ah frérot c'est dans le train, il a démarré T'es arrivé c'est bon frérot Je vous a dit de pas le rater en plus Surtout HLE, ouais c'est HLE Mais HLE plus la draft HLE plus ses jeunes bromages frère Et tu jouerai le poppy FF quoi Il a 168 stacks Il a peut-être mourir là le small day Il l'a vu non ? Ah non je crois pas il l'a vu Il n'a pas je crois Il n'a pas il a son plan Je t'ai dit t'es trop tank avec Triforce t'as DHP, t'as la rune Ouais ouais Arrête ce truc ils ont pas beaucoup de dégâts en face Et à chaque fois qu'il tente un move G2 Il est au méga puni sur la map Mais alors vraiment une dinguerie frère Là t'es un bot Mais là t'es un mid prochaine dinguerie qui font ces 2 mid C'est le 3ème 181 18 minutes Tu vas les avoir tellement vite Inut tu vas dash out Ça va aller taper la tour La graine qui connecte pas Hop là un stack en plus 190 les gars c'est plié C'est plié J'ai deux flops Mais c'est pas j'ai deux flops les gars Ils sont contre le seed Ils sont contre le seed LCK ils se sont fait outdraft Déjà de base ils sont moins bons Hier c'était contre Payne Gaming Ok ils ont joué Yone Yasuo Ils se sont amusés et tout C'était marrant Mais Je joue contre des mecs Qui sont beaucoup plus forts que toi Et toute leur lane C'est parfait La game elle est irrespirable Le bot tu push Jungle tu gagne Tout tu gagne partout en fait Après Lilia je trouve que c'est de la merde Même si Yaya qui est très fort Sur les jungles AP Lilia est trop trop nul Un bon petit brand C'est injouable T'as l'appris au nul part Tu peux rien faire Ouais tu peux rien faire Tu peux pas se carrer Le seul angle Le seul angle qu'ils ont tenté C'est Smulder au mid Et ils pouvaient pas le tuer Et il a déjà trop stack En plus c'est un mec qui stack comme ça Ça te fait full chif Ouais tu sais que c'est FF Là ils vont envoyer le Jax contre le Yone On va tomber avec les Void Globs C'est pas même Là parce qu'il y a une TP Et en plus je t'ai dit Il peut même pas se plier Parce que le Jax après Il va le massacrer Il y a pas d'angle de game Là c'est juste FF Il va gagner Voilà le temps Oh L'arbre pour qu'il TP C'est trop beau frère C'est la meilleure équipe de l'histoire Non c'est trop Parce que Oh C'est trop bien vu Wesh C'est trop fort Laisse tomber Ah c'est tellement bien vu C'est tellement bien vu Il est là le Brombe Ouais et voilà Fini Pas de Julchi Y'a rien Pendant ce temps là Regarde Non c'est pas sur la map Ouais ils vont tenter là Parce que c'est FF Ça sent Super Strike Julchi Brom Doran qui va dash out Le stun qui connecte pas Viper qui arrive Ils vont quand même prendre le Simus Elle est en train de finir la game Smolder Il a pris T2 et tout Oh ça va Ils ont fait un play Ils sont obligés de full forcer Qu'est-ce qu'il les a baisé HLE Avec Sejuani Elle a du solo Drake Frère Ça fait 45 minutes Elle est dessus Solo 3ème Drake Avec Sejuani C'est wow En ce moment Ok c'est pire quand même Mais Parce que là Si la Sejuani Elle est pas en train de faire Elle est pas FKO Drake Ils meurent tous au top C'est le coup on pote Zeca les stacks Même s'il n'y a personne Qui est venu botte Genji HLE Genji HLE Là il begue Ouais mais moi je préfère pas Moi je préfère qu'ils se battent En BO5 Je préfère des Billy Billy HLE Des trucs comme ça Après Billy Billy Ils sont C'est pas en 2-0 Pour moi le meilleur truc C'est Final World HLE truc pour la revanche Ça fait une vidéo de fou ça Ouais moi je préfère HLE En BO5 En Genji Pas qu'on ait le BO avant Frère HLE Ils ont pas rayonnés quand même Et être hier aujourd'hui Genji ils ont montré quand même Ouais ils ont montré Vas-y tu peux les tuer Ils ont montré des faiblesses Je pensais qu'ils allaient être Encore plus clean que ça moi Ouais Il s'est beaucoup plus clean Pendant la saison Mais là comme ils ont dit Ils connaissent pas trop la méta Il a dit en interview On connait pas trop la méta On pique juste ce qu'on connait Pour l'instant On sera meilleur après moi Il est temps de se renvoyer Un paquet de scrims Pour avoir la bonne ride Pour tout c'est des BO1 Donc il y a une pression de base Quand les creeps ils brûlent C'est ton heure Il a même une Q Il s'est même Envoyé une petite QSS Pour empêcher le slip de Lilia Ou le suit de Varus Ouais Je vais vous dire Comme il est intouchable ce dragon Dragonet 0-2-0 le Jax Free win à 15 Ouais je te jure Et m'a la barre L'Ulchi Oh ils ont essayé de free shot L'Ulchi c'est Juhani Attention Pinet il est un peu loin Ça va L'Ulchi Juhani tank Ah ouais Il y a une TP Il n'y a pas la hache Le comeback Le train Le train de G2 qui démarre Le train Le train de G2 qui démarre Il est seul dans son train Et il a démarré le train Il est parti Bon est-ce qu'ils peuvent le faire Il y a encore Luchivarus Ah ils peuvent le faire je pense Ah ils peuvent le faire c'est sûr Ah Luchipopi Ils peuvent faire plus que ça Ils peuvent aller tuer Zekai va flash out Le baron doré rip Le baron doré rip Ah le baron doré c'est Même pas je parle Tu prends tellement de gold Tu prends 2k gold Et en plus t'as le dash Je vais revenir sur eux Il a 2 levels d'avance C'est une dinguerie wesh Après c'est là Ils vont juste grouper Ouais Mais bon Le train à quitter la gare J'ai dû jouer au moins Ouais Mais là je sais pas Ils ont foiré leur Après ils sont entre les deux tours Sans sbire et tout Ouais ils ont abusé Non mais ils ont foiré L'ulti Sejuani Après la hache elle tank Sejuani tank H tank Ouais ils sont bloqués Il y a la tp derrière Sur le timing Nashor en plus On va vers ça sur un timing Nash Là faut pas abuser là Et le baron pour G2 C'est un perfect storm C'est un perfect storm C'est un perfect storm G2 Let's go G2 G2 ils font aucune erreur Ils font la plus grosse erreur Du monde juste derrière C'est genre On a vu aussi une faiblesse chez HLE Du coup maintenant On a vu des faiblesse chez Genji Tout le monde a des faiblesses Là c'est timing C'est timing deux items partout Le grand damon kia n'a pas montré de faiblesse pour l'instant Ah ils ont fait comeback après leur lit qu'ils ont eu Un comeback Ouais mais bon je pense qu'ils avaient une draft Un peu dur à jouer quand même Et ça arrive frérot C'est ce que j'ai mis Attenté l'upset Il faut sauter dans ce train là Rejoignez moi Il est encore à la gare Il y a des trains qui partent pendant les world Il y en a si peu qui arrivent à destination Rejoignez mon train Il va bientôt démarrer les gars Et puis le train Pain Gaming Je l'ai pris moi Il n'avait pas bougé dans la gare Malais voyageur Tout le monde descend Le train il n'a pas fait un kilomètre Après le Jax il est mal de fou dans sa game Ah oui j'ai dit Mon rêve il gagnait la place Doran Il va peut-être solo lose Là ils ont vraiment eu une chance de gagner G2 Ah je sais pas frère Ils attendent juste le nage Au cas où s'il y a un fight bizarre Ouais ouais ils ne peuvent pas trop perdre Je pense que c'est toujours free win mais Je pense que c'est toujours free win HLE Mais bon Ils se sont fait peur Bref baron doré frère c'est incroyable Entre les deux tours sans sbire Pas abusé Baron doré c'est tellement de gold Bah baron doré c'est 2k gold direct Tout le monde prend 400 c'est ça au lieu de 300 On laisse ça Plus le bruit frère Et le bruit fou Au même niveau que le bruit du small day Rejoignez le train FlyQuest les gars FlyQuest ont bien joué hier en moins 5 humains contre Il peut y avoir un train Je tiens à dire que FlyQuest n'a montré aucune faiblesse hier Ça c'est vrai par contre Mais alors 0 Ils ont montré un strong side top C'est un matchup négatif Ils ont joué contre gamme Ils ont joué contre gamme C'est juste qu'il s'est passé C'est moyen hein J'ai le tué hein Je crois vraiment hein Je te dis juste qu'il s'est passé les gars C'est qu'ils n'ont montré aucune faiblesse Rien C'est le plus gros stompe de la journée Oh putain Le small day Et là la hache elle est free ça y est là Ah ils commitent pas Ils auraient pu commit frère Ouais mais là c'est Zeka qui avance carrément Bah oui c'est le dragonnet frère C'est le dragon Et là quand t'entends le bruit ça explose On va chercher sa wave au top là Il y a pas son ult en plus Ils ont rien fait avec le Nash Parce qu'ils peuvent rien faire avec le Nash Et son groupe En fait si tu commis T'es mort 100% Je suis trop baisé Parce que le small day Il est trop bien dans la game les gars Vous avez vu là le fight Vous avez vu le fight quand c'est genre A égalité Ils peuvent rien faire Ils sont obligés de forcer une erreur d'HLE Et HLE ils ont déjà fait leur erreur Est-ce qu'ils vont en refaire ? C'est fini Est-ce qu'ils vont en refaire ? Est-ce que le train va démarrer ? Le mec était dans son train Il était tellement heureux après le Nash C'est mis ça et est J'imagine le mec à spam Rentrer dans mon train et tout Et après leur game Ils devaient sentir tellement seul dans ce train Et maintenant il y croit frère Est-ce que le train va arriver à destination ? De cagole là ça se joue Ça se joue hein Ta paupière est strong de fou là Là il est vraiment fort 3 items Il y a 5 man sleep L'ARO qui va pas connecter Mikyx bien joué Il y a un peu de retard sur le train Un peu de retard mais Il devrait démarrer Ce qui va arriver à destination Ça c'est autre chose Le crit avec Thunderbird Sky sur Poppy Sur le pod Viper Il back il l'a ? Il de là je crois Il back Il y a déjà le RFC sur Zeca Il y a combien de gold Viper ? Il a 1400 sur lui Il a l'ARCHI back de toute façon ce qu'il l'a Ouais T'as besoin du blue buff Zeca Il y a le Zonia sur Jax et tout C'est tout le roi là Il a le Zonia ? Ah ouais vu qu'il back ouais aussi Il a l'OBCH Zonia quoi Ah ouais je crois que tu parlais du Zonia complet C'est tellement loin du 3ème item Il est revenu au gold Il avait 1500 Un truc à masse C'est Cap ce qu'il veut créer Il est mort non ? Il va devoir ulti au moins Ok le go pas Ah il y a le Drake et tout Tu fais pas le go Ouais Le DERAN il se fait éteindre Ce match up c'est quelque chose C'est pop ça On force l'ampion Il a des items trop fort Pas de 3 items et tout Ouais ça va Ouais Là si il n'y avait pas de compte diff Jorani ça se joue Si il n'y avait pas le dragon C'est ça que tu diff frérot Si il n'y avait pas Smolder bro Tu sais que si il n'y avait pas Smolder C'est Freewing G2 là Ah ouais c'est gagnable Si il n'y avait pas Smolder On ne sait jamais si ça fout le troll C'est gagnable mais Je ne pense pas que c'est gagnable Donc ils arrivent à créer un fight G2 Oh non Oh Viper Le super flanking De cette pop Elle ulti un mec Elle go sur l'autre Ok Là l'engage Le souffle Qui va toucher que Hansama C'est moins 1 Delight qui va flash out Mais regardez Viper Viper Et là il y a le dragon Il y a le dragon Hans qui est mort Le souffle Hans bien joué aussi Ouais ça va Pas mal le grand G2 Ça va ils ont réussi à prendre Viper Ouais c'est bien Après maintenant ils ont plus leur combo flash Attention Zeka Il va go in sur Broken Blade Le Drake est lancé par Caps Il est vrai qu'il y a un monstre Ils vont pas le savoir Il va arriver là Il va check Doron Il va doit out Ils ont un smite Ils veulent le forcer smite comme des monstres Il faut zoner Yike Ouais mais il va mourir Yike S'il va il le sait S'il meurt c'est l'âge Je ne peux pas voir ça Je ne peux pas y aller Yike Surtout à ce timing là Quand tout le monde va repop Ouais là s'il y va c'est l'âge Ils se battent G2 Ils se battent Ouais ouais Le grand G2 Ça va G2 En fait c'est malin Ce qui fait Caps en plus De relancer le Drake derrière Il a raison il a raison Ça c'est en tête De toute façon En tout cas tu le perd De toute façon il faut être malin là Dans cette game Dommage d'avoir mis la ward après C'est Nash Free En vrai il n'y a pas de vision là Ouais Le méga crab Surtout Yike Il ne peut pas trop rentrer facilement Avec sa Lilia Il a la vision avec la graine L'arrow qui arrive Le fixe Ouais le souffle Il ne va toucher que Ant Ouais c'est pas dingue Caps Le shield Mais ça passe derrière Viper est mort Attention là Le train qui démarre Le train qui démarre C'est perdu Ils finissent Ils finissent tu penses ? Ils vont prendre Nash Ils vont prendre Nash Il est dans son train Caps qui a solo win Le train qui a démarré Depuis très longtemps Le TGV Après ils ont balancé Tous leurs ultes HLE Ils n'ont pas catch de mecs Donc C'est perdu Mais surtout la Caps Il a trop fait la diff Il n'y avait pas de Il y avait un flash sur Viper Non Non Il aurait flashed direct Sinon Sinon il était mort Il avait l'info Qu'il n'y avait pas de flash OMG Là ils peuvent le faire Là Là c'est vraiment possible Attention ZK Il a un flash ZK Il veut forcer son flash Ouais Il va le garder Il va le keep Il va le keep Serein Les mecs Bon là c'est relancé Là c'est vraiment gagnable La poppy trop big Tant que le monde entier Même table 0 frère Là ça touche pas L'ulti Ah l'ulti sur le Jax Derrière Caps Qui peut rentrer ZK Il faisait un gros taf En plus là sur Yike Et tout Mais ils sont pas Si ZK là Il est derrière Pinot Et tout Ils peuvent pas go Ouais Ils étaient sur Yike Le grand J2 Maintenant il faut finir Maintenant il faut finir le job Ça va être difficile de finir Il n'y a pas la soul en plus Ah ouais pour finir il faut qu'il rentre Putain mais comment ils ont un comeback cette game C'était tellement free frère C'est la poppy et le tank Ils font pas mal Yike Les J2 ils sont pas coordonnés Sur leur arrow plus chissage ZK il était tellement max C'est une dingue de trouver un comeback dans cette game Ok ils ont trop low top et tout Mais même avec tout ça c'est trop Caps Il a pas de counter strike Il a la counter strike Il a visé Viper Caps Il y a un Zonya Ok waouh Il a enfin eu un V2 frère Le grand Caps C'est Claps aujourd'hui Attention l'Ulti Luti s'est joué encore raté la zone de slow Exceptionnel frère Il est mort BB Il est mort BB et sans BB C'est pas la même chose C'est obligé de courir là Puyez C'est une grosse game Attention là Si j'aime bien le Ouais ils sont vus TP du small day là C'est free là Ouais Il va me kick ça va mourir non ? Non ils vont pas TP La roo c'est flash Mais du coup c'est yaïe qui va la prendre Ils peuvent pas Il y a trop de low speed Ça joue la sous là Ouais Il y a plus de TP par contre Ouais Pour le push mille et tout là Bon les subs c'est quoi Y'a pas de flash Putain G2 peut gagner là Ce fight G2 peut vraiment gagner Y'a flash Poppy et flash Ren Après y'a les flashs Surtout les carry HLE Ouais bon si Poppy elle tèche un mec Après y'a pas l'UE Ça va dépendre de Broken Blade Ah c'est carte S'il a une U C'est pas le même monde Y'a combien de gold là ? Putain le grand J2 Ah il est loin Pas si loin que ça mais Il sera pas Il sera pas TP behind Ouais Il va être vu hein Il va être vu hein Heureusement qu'il est vu hein Ouais Parce que là ils pouvaient vraiment foutre la merde Ils vont aller le chasser là Ah ils vont chasser Ils vont pas le chasser En fait Je pensais que vous alliez essayer de le forcer à ulti Ils le perdent ce Drek Ils peuvent pas rentrer là Les naros Le souffle Et là faut se barrer Y'a plus d'ulti La graine Bien joué J2 Ouais ils vont pas chmide là Mais ils ont le temps de reset Putain le banger caché Ah ça joue hein Le grand J2 est de retour La game elle est incroyable les gars Caché de rien du tout Ah je vous jure avec le early game Il est vraiment caché frère Ouais pour moi c'était fini de chez fini Y'avait pas de game hein Caché de la troll mais bon G2 a bien fini Ah ouais c'est ça Parce que le early pour moi c'était un massacre C'était 15 minutes de game Ils ont match la T2 hein Caps va avoir son IE prochain fight hein Ouais Je vais essayer de mettre un bon air Il a 1700 goals Il a commencé à moins tank là Elle a commencé à se faire one shot Très H ça j'aime pas trop moi C'est timing là Ah ouais l'arrache là Ouais l'arrache mais tu peux pas taper frère Il marque de brome Tu te taques en une seconde Il est à l'Ie ouais Ça fait un focus facile maintenant J'ai vraiment que Doran il était trop mal dans la game Il a 1400 goals Je sais pas il a 1400 sur lui là Il a 600 encore donc je pense pas Là il l'a pas Il a juste acheté un composant C'est Sterak qui veut faire non ? Ouais ouais Sterak Sterak c'est un monstre avec Sterak Attention la vision là Ça va j'ai au tour du Nash La vision Nash Ah ça je suis en fight à toute façon maintenant Ah mais il y a Cap s'il va aller side là Ah mais si tu vas side contre Ashe C'est Juani c'est un peu dur quand même Ok il troll G2 là Ils sont pas du tout bien placés Attention après il y a un ulti broken blade Ça peut changer le tout Regarde les dégâts qu'il a pris Avec le rebond du coup de fail On s'en mâle à toute sa barre HP c'est ça ? Taps qui prend la wave il solo win Il est mort il est mort Il n'y a plus ulti poppy Il n'y a plus ulti poppy Ils vont envoyer Jax pour couvrir Caps Ouais c'est tout Et ils vont gonache C'est trop dur C'est dur à jouer quand même pour eux C'est obligé de compter sur un ulti poppy C'est dur c'est dur Il va dans le Caps il peut faire le show Yike Wesh ils ont pas trop couvert Ils ont pas trop couvert il a volé Mais ils l'ont laissé tout seul Ils l'ont laissé go Ils l'ont laissé tout seul Il est tout seul frérie Ils viennent à deux Pour regarder ce qu'il a fait Mais comment ils ont même pas mis de vision La vision elle arrive à la toute fin en haut Ils se sont dit en gros c'était free Du coup c'est Inibnash Inibnash c'est Dungry Le train arrive bientôt à destination Dungry de pas En fait c'est un nash free Ah en fait ils ont mis la ward Quand le West nash était déjà mort Oui oui c'est ça Ils ont mis la vision à la toute fin Mais même en plus Y'a un mec qui peut aller zoner Ah la game de fou frère La game de taré Tout le monde full stuff Mais full stuff avec un small day normalement Ouais C'est un Inibn moins là Si j'ai un troll et qu'il meurt c'est FF Ouais pour l'instant il a pas troll Ouais pour l'instant c'est une game parfaite C'est bon là c'est une soul quoi Y'a des gens qui ont pas fait leur job là sur ce nash Un peu ils peuvent le faire à deux Ils envoient Brom Smolder pour redonner Il aurait du sortir un peu pour un scout Genre le Brom sur le nash sert à rien Ils veulent finir cette game Je crois Celui là ils sont en give up là Ils sont en give up soul là Ils ont toute la vision ils devraient le start direct Ouais Il y a toujours ce ulti poppy qui fait peur Ce timing là de la game C'est un arrow de Viper qui est parti C'est un arrow Est-ce qu'elle veut faire mouche ? Il est mort Doran L'inzéna Il a joué le style Cette épée Il est pas mort Il est pas mort Il est revenu Il y a une rédemption Il y a une rédemption Le grand Smoldé Une rédemption Le dragon Et ça souffle A tout ça A tout ça pour ça Ah ils ont troll G2 Harry finissent pas Mais là c'est soul Plus punition C'est fin de nash C'est soul C'est tempo map Tout ce qu'ils avaient construit là Les 5-6 dernières minutes Ah le call il est difficile Ça se retourne contre eux AmiKix va top Pour aider à tuer Jax Mais impossible à tuer là Il a Sterak Il a Zonia Il est difficile le call Il est vraiment dur à tuer Pourquoi ne pas juste essayer de fight Après il pense perdre les fights contre Smolder Et a raison je pense Mais là en vrai à ce timing là Est-ce que la seule solution pour G2 C'était pas un ulti poppy Ah fallait le tenter tous les jours Un ulti poppy tu tentes S'il y a un truc qui passe ok Si ça passe pas tu perds la soul Après c'est que ça cancel La poppy t'es pétable Ouais ils peuvent gagner la game dessus Mais le truc c'est que Jax, Sterak, Zonia Tabi C'est dur à tuer En fait fallait envoyer Un autre mec je pense Ouais Ah MikiX il apporte pas grand chose Ouais MikiX il est pas assez Je pense peut-être le Varus Le Varus ouais Varus c'était le meilleur fric Tu joues le style Où tu joues juste le cancel Et tu tp poppy top pour finir Il y avait un monde en vrai Avec le Nash c'est pas mal joué C'était mal exécuté Mais c'était une bonne idée Fallait tenter le style Mais là il venait de style le Nash Donc il avait plus de flash Il avait son smash Mais il avait plus de flash En vrai le style tu t'en fous là Tu jouais vraiment live Avec le Nash En vrai c'était pas mal En vrai là sous l'infernal Est-ce que ça change Tant les débats que ça Tu vois parce que dans tous les cas En termes de dégats Il pensait vraiment finir Ils sont obligés de jouer une arnaque Là G2 Parce que même sans l'assaut Il perdait Les 5v5 pur 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 Ouais c'était une bonne idée J'aime bien Ça a juste été mal exécuté Mais de toute façon C'est ça Ils sont obligés de tenter Une petite arnaque 504 CS Elle a 575 stacks Et là ça commence à Commence à avoir de l'impact RIP non ? Ouais c'est genre 2% Je crois 2-3% de brûlure en plus Pas mal hein Il n'y a pas les stacks exacts L'exec c'est toujours la même Mais c'est la brûlure Ça brûle 2-3% en plus Que ce que t'as de base J'ai combien en tout Avec 580 stacks C'est genre 7-8% là Collector c'est combien par exemple ? Tu mets un Q Collector ? Ouais Ah mais ça c'est l'exec Ça se passe Ah oui l'exec Ça se passe Ah c'est ça c'est 5% L'exec c'est toujours pareil Mais là il est à 8% Tu mets un Q Le mec il prend 8% de dégâts brûlures Genre c'est énorme A tout à l'heure De toute façon j'ai vu Ants Il était loin des 580 stacks C'était vraiment il y a 10 minutes Il a pris genre le rebond Un Q Il a perdu un car life Oh il a plus peu de fer C'est un monstre Il y a la raw Oh il a réussi T'es en vision encore ? Comment c'est possible Elle est pas passée non ? Elle est pas passée sur une ward Ah mais lui il était sur une ward Ah mais lui il était sur une ward Il a pas d'ulti caps là Ouais il est mort Il y a Doran Il y a un flash Il y a une tornade Ah c'est bon il meurt pas Il y a pas de flash Putain c'est vraiment limite Ce qu'il fait caps Il est obligé Et c'est vraiment ce qu'ils ont besoin de faire Parce que si c'est pas au limite C'est perdu vous voyez Ils peuvent pas prendre les fights G2 Ils peuvent pas prendre les fights Après plus la game avance Plus ça reste random Là tout le monde est fou de stuff Tu catches un mec il est mort Ouais faut qu'il j'invente Et là Mickiex il essaye d'inventer Après il va y être vu là Mickiex il y a un blue trinket là-bas Ouais Caps qui repart en side Il y a qui troll de fou frère Il va flash out Il a jeté un peu tôt l'arro Viper Il voyait juste l'auto là Mon gonache Regardez Mickiex Regardez Mickiex Il est vu Ah mais ils vont juste lancer une lache Parce qu'ils savent qu'il doit courir lui Ah ils sont pas très bien placés Là il faut se remettre vers la gauche Ouais Ils se remettent bien dans la river Il faut aller défendre Ouais ils vont exploser Il faut aller truque caps Oh c'est cancel Ils ont été cancel frère La tp Là ils vont fight Ouais Est-ce que Caps peut revenir ? Il a cancel Il y a l'ulti poppy Attention ZK Viper ZK Viper la solo win c'est fini ZK il a pris le kill c'est fini Le flash La QSS pour la move speed Et ils l'ont eu Et ils l'ont eu HLE Qui va quand même finir par sécuriser leur victoire G2 est de retour le grand G2 Ah G2 ils ont fait peur là Je suis dans le train de G2 Non mais le train est déjà parti frérot Et il a déraillé Non mais je suis pas dans ce wagon Je suis près à l'autre train moi Franchement moi j'étais sceptique par rapport au niveau de G2 Avant ses wands Ils sont de retour le grand G2 Mais ils montrent quand même de très belles choses Ils ont eu chaud HLE Ils ont eu chaud Parce qu'il y a des gens qui vont dire Ouais mais HLE ils ont troll Mais pour voir et saisir ces opportunités Et derrière Et derrière être quasiment à la victoire de la game Il faut le faire Parce qu'ils ont troll entre les tours Mais à part ça ils ont pas ton troll que ça C'est juste que G2 qui a bien joué Oh là ça rentre dans la locker room Les corins ils disent Putain le U pas mal en vrai Il joue hein Il joue hein Ils ont un studio de merde Mais ça va il joue Il n'y a pas de papier dans les boules mais Ça joue ça joue Oh le mec il était dans le train Tout est pas si fou que ça finalement Franchement On remet un peu de respect On remet un peu de respect sur ton nom Franchement mon frère respect Il a déraillé mais vraiment à la limite de l'arrivée Oh putain la game de fou les mecs Je vous jure Elle m'a soigné ma maladie Le mec qui abuse Je vais enrhumer frère Franchement la game de fou J'aime trop ça C'est quoi le prochain match ? Weibo liquid pas mal Par contre la fin de journée est difficile La fin de journée est très très difficile mon frère Ils nous ont mis tous les matchs de fou au début La Weibo liquid c'est bien T1 paint c'est un peu dur mais vas-y Ils n'ont pas établi la meilleure stratégie marketing Dab on fly pas mal Dab on fly quest D'ailleurs encore une fois Bon appétit Et PSG Madlion C'est un peu duré la meilleure stratégie